Vous êtes bien sur RDL 103.5 dans votre émission quotidienne, le Minimag. Un Minimag, aujourd'hui consacré. Je te laisse présenter nos invités, Sébastien. Oui Francis, alors Francis j'ai encore la musique dans les oreilles. Voilà. J'ai le générique tout fort dans les oreilles. Ah, c'est pas normal. Alors j'explique un petit peu. On est en train d'essuyer les plâtres aujourd'hui d'un nouveau studio. Alors voilà, bonjour Francis, bonjour les auditeurs. Alors bonjour Benoît et bonjour Babanga. Bonjour Sébastien. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. Déjà spéciale pour une première raison, c'est qu'on reçoit deux musiciens qui sont Benoît Merlène qui joue du Marimba et Babanga Gagnèque qui va nous jouer du balafon chromatique. On va y revenir. Et donc c'est une émission spéciale parce que c'est la première fois qu'on inaugure notre nouveau studio, le studio 2 à RDL. Un nouvel outil vraiment chouette qui va nous permettre de faire des concerts et des interventions live de musiciens qu'on va pouvoir diffuser comme c'est le cas maintenant à la radio avec vraiment des conditions techniques je pense très sympathiques et au top, au top. Je confirme. Salut Seb. Salut Benoît. Salut Francis. Salut Benoît. Salut Babanga. Salut Benoît. Salut Sébastien. Salut Francis. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors voilà Benoît, tu es un peu le parrain de ce nouveau studio. Merci beaucoup, c'est super et c'est bien agréable ici dedans. C'est un honneur aussi pour nous de pouvoir te recevoir parce que Benoît, tu es une figure maintenant emblématique de la scène jazz rock alsacienne, voire même au-delà mais en tout cas ici c'est sûr, en Alsace au minimum. Et donc je vais un petit peu te présenter. Tu es issu d'une famille de musiciens qui est de plusieurs générations de musiciens. Absolument. Oui. Et donc tu es percussionniste de formation. Oui. Tu peux en dire un petit peu plus ? Oui, j'étais formé au conservatoire de Strasbourg. Je n'ai pas fini mes études, mais il ne faut pas le dire. Et j'étais parti en fait sur les traces de mon frère qui faisait de la batterie. Et puis je me suis dit, ouais, c'est bien la batterie. J'arrive là-bas et j'ai découvert le vibra, le marimba. Et j'ai craqué tout de suite pour ces instruments-là. Et depuis, je ne joue plus que de ça. Et donc il y a toute une scène aussi qui... Enfin, je crois qu'il y a un certain nombre de musiciens qui ont beaucoup été influencés par le professeur aussi qui tenait à l'époque... Et sur leur répertoire. C'est-à-dire qu'on avait accès à des pièces de musique contemporaine qu'on montait à notre mesure puisqu'on apprenait. Mais voilà, on était tout de suite mis en situation de vraiment de création de choses magnifiques. Avec les très grands, quoi. Oui. Alors moi, je vais revenir un petit peu. Je vais me tourner vers Babanga. Donc c'est Babanga Niek. Babanga Niek, yes. Donc vous êtes musicien du balafon et c'est un instrument que vous avez adapté. Donc c'est un balafon qui est chromatique. Pour situer, d'habitude, cet instrument-là joue une gamme. Ne joue pas toutes les notes de la gamme. Tout à fait. Occidentale, en tout cas. Tout à fait. Et vous l'avez adapté pour le rendre adapté à toute la musique du monde, en fait. Tout à fait. Alors le balafon, en général, je le définis comme c'est un terme générique, quoi, qui désigne tout xylophone africain, en général. Parce que les xylophones africains, il y en a plusieurs. Alors lorsqu'on dit balafon, alors là, c'est toute une mosaïque de différents types de xylophones. D'accord. En Afrique, alors ils sont, que ce soit en Afrique de l'ouest, en Afrique centrale, dans l'Afrique de l'est et même australe, on trouve des balafons partout. Dans l'Afrique subsaharienne. Et donc, ces balafons ne sont pas, ces types de balafons sont tellement différents par rapport au type de bois, par rapport à l'accordage, par rapport à... Alors là, c'est vraiment des balafons complètement différents et qui sont accordés selon les modes ethniques de champ. Les modes ethniques de champ, des tribus auxquelles ils appartiennent. Et ça fait qu'on a, alors là, une diversité, oui, de balafons. Et ça, c'est pas mal. Des centaines, hein. Des centaines de types de balafons différents, mais qui ne peuvent pas jouer ensemble le même morceau. Ah oui. Oui. Et là, c'est un problème de communication entre ces instruments-là. Et le balafon chromatique devient donc comme à peu près une synthèse, n'est-ce pas ? Une plateforme de rencontre où on peut répertorier à quelques intonations près tous les modes des autres. et donc avoir en un seul instrument la possibilité, voilà, des modes de tous les autres. De jouer tous ces répertoires traditionnels, mais aussi la musique actuelle. La musique actuelle, la musique, donc, d'établir les ponts avec tous les instruments, je dirais, universels dans le sens de conventionnel, dans le sens de moderne. Et c'est pour cela que ma rencontre avec Benoît Merlène est vraiment une très belle opportunité de fusion entre ces deux instruments. D'ailleurs, j'ai lu dans une bio que vous vous êtes rencontré à Minster, c'est ça ? On s'est rencontré à Minster, mais déjà, à Colmar, on s'est croisé. À Colmar, parce que moi, je suis, comment dire, je réside à Minster. Je réside à Minster et je suis minsterien par Alliance depuis quelques années. Et donc, bien sûr, je passe une bonne, comment dire, du temps dans la région, à part mes contrats, à part ci, par là, que ce soit ailleurs, que ce soit en Afrique et tout ça, où j'organise un festival international des balafons chaque année d'ailleurs. Et alors, voilà, quand je suis arrivé à Minster, alors, on m'a parlé de beaucoup de gens, de beaucoup de bons musiciens tels que Michel Hauser, qui est un grand bio-afoniste, effectivement, le créateur du festival de jazz de Minster, d'ailleurs. Et ensuite, on m'a parlé de Benoît Merlène. Plusieurs personnes et pas n'importe qui qui me parlaient de Benoît Merlène et donc, je caressais l'espoir de le croiser un jour. Alors, comme ça, j'ai pu, on a pu, sur Internet, sur Facebook, ça, c'est magique, Facebook. Je ne sais pas. J'espère que je ne fais pas de la pub indésirable. Tout le monde s'en sert. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je le croise. On se donne un rendez-vous une fois à Colmar. On se croise. Première rencontre, c'était vraiment, ça s'est très bien passé, humainement et musicalement et tout ça. Et on s'est dit, mais ce serait bien qu'on se croise une autre fois pour concrétiser cette affaire-là. Je vous propose qu'on passe assez rapidement à ce qui nous concerne plus, c'est la musique. Tout à fait. Vous allez nous jouer deux pièces, je crois. Et la première sera ? Alors, la première, c'est le Caducé, une composition à moi. Alors, le Caducé, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans l'explication de ce que c'est. On va déguster. Sauf que, voilà, c'est un grand symbole de guérison, de toutes sortes d'anomalies, je dirais, humaines et sociales. Pour moi, le Caducé. Et voilà, c'est une pièce qui peut durer tout le temps, tout le temps, mais nous allons juste faire jouer un extrait. Un extrait, oui. C'est le format de la radio qui nous impose un petit peu de normes. Je vous laisse le temps de vous installer pendant que Benoît prend ses mailloches. On se met à l'aise. Et donc, on peut enlever nos casques ? Oui, bien sûr, vous pouvez enlever vos casques, pas de problème. Donc, vous êtes toujours dans ce mini-mag. Et on va écouter maintenant une pièce qui a été composée par Baban Gagnèk et qui est interprétée par lui-même et Benoît Merlène. A tout de suite sur Erdène. On se met à l'aise. b Когда Bois n'aise et Sous-titrage ST' 501 ... 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